Puisqu'il est désormais certain que c'est la vaccination de l'ensemble de la population mondiale qui mettra fin à la pandémie de COVID-19, l'espoir de retrouver une vie quasi normale est permis. Les voyages à l'étranger ont cruellement manqué, qu'il s'agisse de vacances ou de voyages d'affaires. Les étudiants restés coincés à l'étranger pourront enfin rentrer chez eux. De nombreux pays envisagent d'établir des passeports vaccinaux ou passeports sanitaires. Le principe est de faciliter les déplacements internationaux et de reprendre les échanges entre personnes le plus rapidement possible. La Chine a déjà lancé son certificat de santé pour les voyages internationaux, une application pour smartphone non obligatoire qui affiche les données sanitaires d'un citoyen, par exemple s'il a effectué des tests de PCR et s'il est vacciné. Le but de la démarche est double. Permettre aux Chinois vaccinés de recommencer à voyager à l'étranger en toute sécurité et garantir la réouverture progressive de ses frontières aux voyageurs étrangers. Les ambassades chinoises aux États-Unis, en France, au Japon, en Thaïlande, aux Philippines et au Pakistan ont annoncé à la mi-max des assouplissements allant dans ce sens pour les demandeurs de certaines catégories de visas. La question de la reprise des échanges humains suspendus à cette idée de passeport vaccinal a été soulevée lors du sommet d'affaires Chine-États-Unis, qui s'est donné le 17 max à Enchorage, en Alaska. Les deux parties ont échangé sur l'ajustement des politiques de voyage et de visa en appuyant sur l'évolution épidémique afin d'avancer la normalisation progressive de la circulation des personnes entre les deux pays. Selon USA Today, l'administration Biden est sous la pression d'une grande partie des compagnies aériennes américaines qui réclament unanimement la levée des restrictions anti-Covid pour les voyages internationaux pour éviter la faillite. Il a également été demandé que les voyageurs chinois et étrangers vaccinés soient exemptés de tests à l'arrivée et puissent voyager librement aux États-Unis. De son côté, la Chine s'engage à reconnaître les vaccins des autres pays à condition que les autres pays fassent de même. Israël et la Thaïlande s'y sont déjà engagés, selon IFENG.com. D'ici le mois d'août, on estime qu'une soixantaine de pays mettront aussi en place cette reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux. La promesse d'un retour à la vie d'avant, tout le monde le souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada